Prédilection au kiosque, ce magazine de la rédaction de Canal Congo, télévision, plusieurs sujets d'actualité vont donc être débattus et analysés au cours de cette émission au kiosque, à savoir notamment le voyage du président de la République, Félix Antoine Tisséke Di Chilomo, dont les retours soulèvent donc des interrogations sur la nature exacte de son voyage et les affaires qui ont pu les motiver. Vous pouvez analyser les commentaires sur votre émission au kiosque et puis la mise en garde sévère des chrissis anti-ouéoué en l'endroit de militaires et policiers au cours d'une causerie morale où il a beaucoup plus s'attelé sur la trahison au sein de Fardecé, mais aussi l'incident à l'aéroport international d'Injili impliquant Fridole et Mbongo. Au finish, nous allons aborder ces différentes consultations entamées par la première ministre en vue de la formation du prochain gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà toutes ces questions d'actualité qui vont constituer le statut euro de cette émission au kiosque avec nos invités. Il s'agit donc d'Emmanuel Chibambé, Pompon Joli, mais aussi John Cabessa. Je vous salue. Merci, chère Chibambé. Bonjour, Éric Cabé. Très bien. Je crois que notre décor est implanté. On peut devoir commencer avec notre émission. Emmanuel Chibambé, je commence d'abord par vous. On voit un balai des hautes personnalités de l'État chez la maire du président de la République, Maman Marthe Kasselou. Kassalou. Kassalou plutôt. Voilà. Quelles sont les motivations qui ont prévalu ? Bon, Eddy Cabéa, beaucoup de gens dans notre pays aiment jacassier. C'est ça le verbe qui convient. Parce que moi, je ne trouve pas d'utilité lorsque les gens se rendent ou allaient visiter l'épouse de Sphinx. Je ne trouve aucun inconvénient. Mais je voudrais ici rappeler aux uns aux autres. Peut-être, je ne sais pas si, j'ai comme l'impression que beaucoup de nos compatriotes ne réfléchissent pas. Beaucoup ne réfléchissent pas à la procuration. Ils ont même immigré leur cerveau. Je m'arrête là. Les gens doivent comprendre que quand le feu Etienne Tshiseké du Amulumba a créé U2P, la toute première combattante, c'était son épouse, Maman Marthe Kassalou. Il faut que les gens retiennent. Donc, elle a un statut politique. Donc, il faut, moi, je m'exprime ici, je le dis à haute voix. Même s'il n'y a jamais un cadre de mon parti, le direct expressis verbis, Maman Marthe Kassalou, c'est la toute première combattante de l'U2P. Aujourd'hui, si l'U2P est au pouvoir, nous devons également, c'est vrai que nous rendons hommage à son initiateur, le docteur Etienne Tshiseké du Amulumba, mais nous devons aussi fier chandelle à celle qui était à ses côtés, la toute première combattante. Pourquoi beaucoup de gens semblent oublier cela ? Marthe Kassalou. Beaucoup de révérences à cette dame-là. Elle a combattu auprès de son époux pendant plusieurs années pour qu'aujourd'hui, nous, qui en bénéficions aujourd'hui de ce fruit-là, de la lutte commencée par son épouse et elle. Donc, les gens doivent comprendre, Maman Marthe Kassalou a aussi droit que les gens viennent également lui rendre des hommages. Donc, que cela ne soit pas un PG de lèse-majesté. Elle reçoit les grandes personnalités, dans quelle qualité ? Elle est membre ou confondataire de l'IDFS ? Ou bien, c'est parce qu'elle est la mère biologique de l'actuelle présidente ? Je vous réponds par deux volets. Premièrement, elle reçoit des autorités dont vous avez dit, en qualité, de membres cofondatrices de l'U2P. Ça, c'est des un. Et des deux, moi, j'ai parcouru toutes les bibliothèques du monde, de notre pays. D'ailleurs, je vous dis, je suis un rat de bibliothèque pour votre gouvernement. Je n'ai vu dans aucune loi interdisant à la mère ou à la maman biologique du chef de l'État de pouvoir recevoir des autres personnes. Donc, c'est nulle part. Il est stupé nulle part que cela est une infraction ou bien cela est interdit. Elle le fait à tant qu'est qui ? C'est ça la question. Comment ? Elle le fait à tant qu'est qui ? Mais je vous ai dit, est-ce que si la maman du chef de l'État reçoit quelqu'un, quelqu'un qui veut rendre hommage à la maman du chef de l'État, est-ce qu'on doit demander, voilà, l'intelligence de la Constitution ou bien la loi telle ? Est-ce que, je sais, mais j'ai posé aussi la question, est-il interdit ? Ce n'est pas interdit. Donc, nous avons tous, nous connaissons tous un précepte, d'ailleurs rudimentaire, qui nous dit, tout ce que la loi n'interdit pas est permis. Donc, comme la loi n'est pas interdit, ne faisons pas de fixation inutile sur ça, ne serons pas stigmatisés sur ça. Mais nous restons dans le stéréotype courant que c'est un péché de l'aise-majesté. En quelle qualité ? Non, en qualité de cofondatrice de l'UDPES. Deuxièmement, en qualité de la maman du chef de l'État. Voilà ce que moi, je peux répondre à toutes ces personnes-là. John Cabessa. Que les gens arrêtent des jacassiers et croient que ce serait un péché de l'aise-majesté. John Cabessa, je reviens à vous, après votre présentation. Il y a la secrétaire générale de l'Union pour la démocratie et les progrès social, Augustin Kabouya, qui a également réagi au sujet de cette question qui suscite aujourd'hui beaucoup d'encre et de salive pour Augustin Kabouya. Maman Marthe Kassalou est la seule gardienne de la vision politique de Fétienne Seké dit qu'il est en fait légitime que les différentes personnalités politiques puissent fouler ses pieds chez elle. Est-ce que vous ne voyez pas que quelque part, elle a un rôle à jouer dans ces pays ? Merci beaucoup, cher Edi Kabéa, pour la parole. J'ai bien suivi exactement Emmanuel Chibabé. Comment il s'effoumonne pour donner quelques explications sur ces. Et je pense carrément que c'est aussi une émission pédagogique qui nous permet aussi de transmettre ce que nous pensons et ce que nous voulons. J'ai aimé, il a dit, il est un rat des bibliothèques. Mais prenons aussi le temps de broyer ou également de croquer cela. Marthe Kassalou, une dame vénérable, comme on doit se le dire, qui mérite beaucoup de respect. C'est une des rares femmes conjointes ou également épouses d'un politique qui a battu d'abord la longévité. D'abord, ça c'est un fait important. Donc, restez constat. Marthe est à classer avec, c'était avant, Anne-Marie Semboumba, Gizenga. C'est presque de la même trente. Mais c'est posant problème qui n'a pas été exactement bien explicité lié à l'officialité, si je pourrais parler exactement du statut, exactement de maire du chef de l'État. Si déjà, du point de vue des protocoles d'État, il se pose un problème lié au statut de première dame, que dirons-nous exactement du statut de la maman ou de la mère du président de la République ? C'est là où se trouve exactement le problème. Et la problématique qui se pose ou qui mérite d'être explicité, c'est ici. Du point de vue officiel, Maman Marthe n'a aucun, aucun rang, aucun rôle à jouer sur ça. Mais pourquoi se parler des autres personnalités ? Mais je dis du point de vue officiel, elle a un grand rôle à jouer. Voilà la nuance. C'est-à-dire du point de vue officiel, elle peut aider aux artères politiques de se rapprocher, de faire ce qu'on appelle la pacification, la médiation de certains points de vie pour essayer de vivre son expérience, vivre aussi sa carrière. Mais à l'officialité ou parler également de manière officielle, prendre Maman Marthe et parler de ça, ça sera carrément déni. Je ne sais pas où on va lui donner, quoi. Je me posais la question la nuit. La marraine de la République, la grand-mère ou la grande première dame de la République, c'est là où se pose exactement le problème. Mais je pense très bien qu'il est temps qu'on puisse au moins prendre l'essentiel. On pouvait nous donner les cas de la réception, ça pouvait rester exactement ce qu'on appelle carrément un offre, c'est-à-dire une réception qui pouvait être, une fois de plus, comme on dit quand même, hors-parler, c'est-à-dire hors-média, pour ne pas être vraiment de la partie sur ses. Donc, Edi Kabea, on doit également vous expliquer, en me disant que Maman Marthe a fait ce qu'elle pouvait faire, mais moi, à mon humble avis, ça ne méritait pas vraiment de faire le chou gras de la presse, ça méritait vraiment d'être... On a d'autres priorités, on respecte Maman Marthe, mais je pense mieux avoir les informations de l'évolution, comment on a libéré les prisonniers à Iroumou, comment également la société civile avance, comment le trou à Kinshasa ou ailleurs, on essaie un peu d'avoir du mal à passer sur ces. J'ai beaucoup de respect à Maman Marthe, mais je pense qu'il y a certaines informations qui ne méritent pas d'être mises sur la place publique de cette manière, je ne sais pas. Est-ce que l'IDPS a manqué d'actualité pour mettre sur la place publique ? On met en avant également Maman Marthe, mais j'ai dit beaucoup de respect à Maman Marthe, mais on ne puisse pas larguer Maman Marthe. Je ne sais pas, Maman Marthe et moi, à l'époque, il y a eu aussi de tels faits. Maman Sifa, Mahania, il y a eu aussi la même chose. Si les deux dames, on va dire, n'ont pas joué une fois de plus un grand rôle, elles ont fait aussi le combat avec leurs fils, à côté au moins sur ces. Donc, conclusion, beaucoup de respect, mais faisons la part entre ce qui est officieux et ce qui est officiel. Voilà Mpe. Pour Pondjoli, ce qui a ravivé en fait la polémique autour de cette question, c'est en fait la visite récente de certaines personnalités politiques comme Bahad, chez Maman Marthe Kassalou. Votre réaction ? Bon, merci. Notre boussole référence à la Constitution. Lorsque vous la lisez, des préambiles à la conclusion, il n'y a aucune partie ou aucun article qui est interdit à la maman d'un président de recevoir le politique. Il faut quand même qu'on les martèle. Et lui, il a bien parlé, il a parlé de est-ce que c'était important après cette raconte-là, que ce soit publié dans des médias. Peut-être parce que c'est là où il n'est pas blesse. Mais vous savez, le monde consiste sur les valeurs chrétiennes. Et la référence des valeurs chrétiennes, c'est la Bible. Surtout au monde occidentaux. Et dans la Bible, vous savez, le rôle qu'a joué Marie auprès de Jésus. Le premier miracle qu'a fait Jésus, c'était Marie qui a demandé à son fils, même pas à son fils, aux pharisiens, aux personnes qui étaient dans la fête, de faire ce que Jésus va leur demander. Parce que c'était d'abord quoi ? Il n'y avait pas de la nourriture, il n'y avait rien. Et ils se sont allés vite auprès de Jésus pour dire à Jésus plutôt que voilà, il n'y a rien à manger, rien à boire, si vous pourriez faire quelque chose. Jésus a répondu que mon temps n'est pas encore arrivé. Mais comme il y avait un secret entre la maman et son fils, il a demandé à ces gens-là d'aller faire ce qu'il va vous demander. Vous savez, il y a une connexion spirituelle entre la maman et son fils. Oui. Ou entre le fils et sa maman. parce que nous restons notre premier parcelle ou notre première chambre, c'est le ventre de notre mère, de nos mères. On boit tout ce qu'elle boit, on mange tout ce qu'elle mange et pendant autant de mois, c'est elle qui est notre gouverneure. C'est elle qui dit, on dit bonjour, on dit ceci, on dit cela, c'est lui qui t'apprends à marcher, il t'apprends à tout. Il met son corps en exègue pour bien, comment dirais-je, éduquer, tout faire à son fils. Donc, ça, ce n'est vraiment pas un problème. Le problème ici, c'est qu'on ne sait plus gérer le secret parce que la nation est caractérisée par la gestion des secrets. Vous voyez ? Donc, c'est tout à fait normal. Donc, moi, je ne vois pas aucun problème. Le problème, c'est au niveau des médias. Et cette lame-là, au-delà de tout, a été reléguée avec son homme. Vous savez, les affres que cette femme a suivi, c'est une femme politique, ce n'est pas une femme lambda, ce n'est pas une femme normale que non, il y a peut-être un coup de magique, mon fils se retrouverait peut-être comme ministre et je viens pour m'imiter. Non. Elle connaît les béabas, les contourés des détours politiques. Elle a les secrets des débits de notre société qui est le Congo de 1960 jusqu'à nos jours qui échappe peut-être à son fils. Vous voyez ? Donc, elle doit être la première conseillère de son fils plutôt. C'est tout à fait normal. C'est une femme d'un grand politicien, son homme fit ministre de l'Intérieur, son homme fit premier ministre à plusieurs reprises, à trois reprises, son homme fit le président des parlementaires, je crois, africains. Il a joué un grand rôle dans cette société. et il était la référence de l'opposition pendant que nous subissons de la dictation. Vous voyez ? Ce n'est pas un péché. Mais le péché, c'est au niveau de divider tout ce qui se passe au niveau de notre société. C'est là où les bâtes. Très bien. Changeons de registre. Parlons cette fois-ci. Oui, oui. Je réagis un tout un peu par rapport à ce que... Vous avez une minute. Cabeça, il a bien dit, mais à la fin, il a un tout un peu prébuché en faisant des comparaisons illicites. Écoutez, il ne faut pas comparer Maman Marthe à Maman Sifa. Le combat qu'a mené Maman Marthe à Maman Sifa n'a pas mené. Je dis. Maman Marthe, c'est ce qu'on voit dire. Et moi, j'ai renchéré et paraphrase en disant que le combat qu'a mené Maman Marthe auprès de Fait d'Étienne dans le monde bas, Maman Sifa ne l'a jamais mené. Donc, il faut beaucoup que je ne suis pas en train de dénier Maman Sifa le droit d'être la mère de Jeuve Kabila. Ça, je ne l'ai jamais reconnu. Mais seulement le combat. Il ne faut pas faire cette comparaison. C'est tellement illicite. Les élus ont compris. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et Maman Marthe, c'est une haute autorité de référence pour nous, Ludopeste. Il est de quoi normal que les gens la consulent en tant que co-fondatrice de Ludopeste. Très bien. Emmane Chibambé, je reste avec vous. Parlons un peu du retour du président de la République, Félix Antoine de Cégué de Chulombo, qui est arrivé à l'aéroport international d'Angélie aux petites heures au matin après un périple dans plusieurs peut-être pays. Et cette question a suscité de nombreuses interrogations quant à sa localisation et les raisons de son voyage. Votre analyse. Vous savez, Edith Abeya, j'aime pas, de ma nature, j'aime pas commenter des sujets surtout qui ne se discutent pas par de vrais acteurs que nous sommes. parce que lorsque moi j'interroge l'histoire, je suis également un observateur de la scène politique étrangère, surtout que je suis spécialiste en politique extérieure. Je vois de temps en temps, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, avant même que l'Iran puisse bombarder l'Israël, j'ai suivi M. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui avait effectué un déplacement en Iran. Il a rencontré l'ayatollah iranien, tout ça, et il faisait un rendu. Il a dit que je suis venu pour une mission qui m'a été conviée par le président Vladimir Poutine. Bien avant que j'ai effectué cette mission, il y a eu d'abord lui-même, le chef d'État, qui avait effectué une mission secrète. Vous voyez, moi, le mot qui m'a intéressé, c'est le mot mission secrète. Il a fait allusion à cette mission pour compléter ses propos par rapport à son séjour à l'Iran. Donc, je comprends que, les exemples sont d'ailleurs légendes, mais je prends seulement celui de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, pour dire aux compatriotes que le chef de l'État a aussi droit d'effectuer des missions secrètes qui ne nécessitent pas forcément d'informer la population. D'ailleurs, je reviens encore à mes propos précédents, disons que il n'y a aucune loi qui nous dit, qui renseigne qu'à chaque fois le chef de l'État se déplace, il doit informer la population. Cher ami, j'ai lu du préambile jusqu'au 229e article, il n'y a aucune loi qui le dit. Les gens oublient que nous sommes dans un état de guerre. Le chef ne peut pas tout le temps communiquer, voilà, moi je me déplace d'ici pour aller de l'autre côté. Et pourquoi il faut poser la question à ses compatriotes ? Pourquoi ils veulent que le chef de l'État puisse informer à l'avance sa destination ? Qu'est-ce qu'il cacherait cela ? Ça aussi c'est suspect. Mais le président, c'est un homme public quand même. Justement c'est un homme public, on la disconvient pas. Vous êtes un homme public vous aussi, si vous ne le savez pas. Vous êtes un homme public en ce moment, écoutez, en ce moment, en ce moment, c'est le monde entier qui vous suit. En ce moment, nous sommes aujourd'hui mardi 16 avril, en ce moment, le monde entier vous suive. Mais peut-être le monde entier ne suit pas Félix Saint-Denis et Chilombo. Vous êtes aussi un homme public. C'est-là qui ne peut pas dire forcément parce que vous êtes un homme public, vous devez informer. Non. Et pourquoi là où moi maintenant, là où ça taraude vraiment à ma cervelle, là je me pose la question pourquoi il y a un groupe de compatriotes qui ne s'attardent que sur ça ? Ils ont voulu que le chef annonce son périple, sa tournée. Ça a toujours été l'effort. Non, 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 nous sommes dans un état de guerre. Non, 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 cher ami, moi, évidemment, je suis compatriote. Je suis congolais autant qu'eux. Je me pose la question de savoir pourquoi ses compatriotes s'attardent sur ça. Il doit se y avoir Anguille sous roche. Je t'ai. Nous sommes dans un état de guerre. Le chef n'est pas tout le temps, il n'est pas, ce n'est pas tout le temps qu'il doit prononcer, il doit communiquer, il doit communiquer à ce que, voilà, moi, je me rends dans un tel pays, il doit communiquer à sa destination, ou bien le lieu que les gens ne trouvent pas que c'est une invention congolaise. Ça se passe partout. Le chef s'était déplacé pour une mission. Oui, chuté. C'était propre à lui. Il est revenu au pays. L'essentiel est que nous sachions que le chef est sorti et il est revenu. Mais je mets en garde tous ses compatriotes, tous ses compatriotes qui s'attardent à cette question de dire que pourquoi le chef n'avait pas communiqué. Il voulait à ce que le chef communique. Il y a Anguille sous roche. On doit vraiment suivre de près pourquoi cette motivation de pouvoir demander au chef des communiqués au préalable avant son départ. C'est Anguille sous roche. John Cabessa, je reviens à vous. Les spéculations sur la région de son voyage se sont souvent et se sont plutôt étansifiées, alimentées par des informations contradictoires provenant également de diverses sources. Mais certains rapports ont suggéré que le président de la République aurait voyagé pour des raisons médicales une affirmation ni confirmée ni informée par les autorités de la République. Votre analyse. Merci beaucoup d'avoir cher Édith Kabea. Je précise pour des raisons pédagogiques que Manon Chibambé ne m'avait pas très bien suivi. Je fais une analyse également comparative entre la personne de Maman Marthe et j'ai cité Anne Bumba Gizenga j'ai cité Maman Emo et puis à côté Maman Sifra. De la même manière on dit aujourd'hui une fois de plus Maman Marthe de la même manière il faut aussi rappeler Anne Marie Gizenga a fait aussi une longévité en termes de combat avec ce qu'on a vu. Mais à l'époque ce n'était pas dire une fois de plus à l'accompagnement à la fois Maman Gizenga ou sa femme ont pu au moins jouer exactement ses rôles. Très bien c'est une réplique bien suivie par Maman Gizenga mais c'est-à-dire beaucoup de respect exactement pour Maman Marthe je ne suis pas là pour essayer de donner les contrats mais mon problème c'est l'opportunité est-ce que c'était ça vraiment ce que la population attendait au même moment dans Maman Pé pour répondre à votre question le chef de l'état c'est la personnalité ou la fonction d'abord la personnalité et puis la fonction du président de la république doit rester une fois de plus une fonction sacrée on ne doit pas se mettre à tout bout de champ parler de tout ce qui est du chef et aussi le caractère du chef reste sacré je dois le dire tout du chef on ne l'individu pas mais nous sommes exactement dans un contexte où on nous a habitué on a habitué les congolais chaque mouvement du chef de l'état en communique ce n'est pas nous et je pense au moins Emmanuel Chibambé ce n'est pas vous non plus si le chef de l'état faisait un mouvement à gauche on communique on communique c'est la présidence qui est arrivé la communique on dit trop de communication même la communication mais je rappelle ici pour des raisons pédagogiques sur ces en termes exactement d'information il faudra savoir il y a ce qu'on appelle les types d'informations qu'on peut donner il y a une information qui a une nature historique il y a une information qui a une nature personnelle et une autre information qui a une nature ce qu'on appelle une fois de plus d'information ou d'actualité pour dire ceci on nous a habitué à donner les informations liées au parcours du chef de l'état à donner les informations liées à l'actualité que fait le chef de l'état il est où il fait quoi comment et pourquoi et de l'autre côté on doit même le faire lier exactement à tout cela mais vous devez savoir nous sommes dans quel contexte on devait le dire actuellement l'ennemi en face parce que nous sommes dans une guerre il ne faut pas oublier l'ennemi en face il veut aussi savoir qu'est-ce qui se passe exactement parmi nous mais moi j'ai apprécié j'ai aimé ce qu'a fait exactement en cultivant ses six pinces parfois on doit se ramener se réveiller un bon matin on ne connait pas là où se trouve le chef pour ne pas aussi donner les informations à l'ennemi mais là je comprends que Félix Tshisekedi et Joseph Kabil ils ont des liens spirituels et politiques idéologiques parce que ce que fait actuellement là Félix Tshisekedi c'est à peu près c'est comme si des manières assez à la Kabil mais la précision et détail laissons le chef de l'état mener la politique de ces pays si même on va le faire parce qu'Henri Kissinger l'a dit pendant la guerre et en diplomatie il faudra mener des actions négociées en public et en privé tout ne mérite pas d'être divulgué sur la place publique mais la précision et détail le chef se déplace je pense à mon humble avis pour chercher des solutions concernant exactement la guerre mais aussi la situation socio-économique mais au service du protocole et également au service du chef de l'état de savoir qu'est-ce qu'on peut nous filtrer sur la place publique et puis qu'est-ce qu'on peut également gagner parce que l'objectif aussi la finité de l'information c'est de fixer l'opinion d'aider à forger l'opinion à avoir une personnalité d'une manière ou d'une autre donc c'est-à-dire le chef de l'état peut se promener comme il veut quand il veut mais le plus important pour nous les Congolais on doit savoir ces déplacements nous ramènent quoi exactement et aussi à quelle fidélité il ne faut pas oublier que chaque déplacement du chef de l'état il y a un coût budgétaire aussi sur ça il ne faut pas oublier cela mais nous aimerons même s'il va faire mille voyages même les autres qui ont l'habitude de préser peigner de compter des voyages du chef de l'état je dis même s'il va faire mille voyages l'essentiel pour nous avoir un moins les comptes rendus mais je l'ai dit il faut faire attention à l'ennemi l'ennemi cherche à savoir où est le chef du village qu'est-ce qu'il veut concevoir qu'est-ce qu'il veut faire selon les sources citées par Gênes Afrique une fois à Bruxelles Félix Antoine Tisseké dit que l'homme au président de la république aurait pris un autre avion à destination d'un endroit inconnu les destinations telles que le Vietman le Vietnam plutôt la Guinée-Bissau et les Bahamas ont été évoquées mais aucune confirmation officielle de la part des autorités votre réaction bon la Belgique c'est la politique extérieure au intérieur de notre pays est souvent définie par ces pays là comme la Belgique vous connaissez le rôle que joue la Belgique par rapport à l'RDC mais qui sait qui dit c'est lui le président de la république et le chef de l'état c'est inconcevable à une famille de ne connaître pas la destination de leur papa ça ce n'est pas normal vous voyez c'est à dire nous sommes dans un exercice de redévabilité si ce qu'il dit est redévable est direct face à la population il a récit un mandat de la population c'est à dire qu'il est venu se présenter avec une offre et il y avait une demande en face de lui c'est à dire qu'il y a des îles pour t'es là et au millier nous avons besoin de résultats mais le résultat c'est pas d'abord par rapport à l'information on doit savoir là où il se trouve le président de la république vous savez nous sommes ici sur le plateau si on vous apprenez bien maïe des gédés on va seulement faire des commandes en normal on va passer l'émission jusqu'à la fin peut-être c'est comme l'émission en direct on peut mettre ces points là comme c'est une agence pour en débattre pour analyser mais si on nous apprenait qu'il est décédé vous et nous et moi plutôt on va chercher les endroits pour sortir parce qu'il va arrêter le fonctionnement d'un pays vous savez lorsque vous lisez la constitution il y a 4 institutions il y a institution présidence de la république il y a institution ensemblée plutôt parallèlement gouvernement et le cours est très bien si vous voyez l'architecture des articles l'institution présidence a beaucoup d'articles déjà pour vous dire que non c'est une institution mystique c'est pour cela un frère je crois que Christian Molleka a toujours dit lorsque vous voulez tuer un roi il faut utiliser les sabres en or parce que l'homme incarne l'institution l'aspect mystique de l'institution ce n'est pas une personne normale donc ce qu'il a fait c'est une erreur ce n'est pas bien mais du moins son conseiller stratégique ou son conseiller politique il pouvait nous dire le président est allé il a effectué un voyage privé point barre dans tel pays en évitant de dire les à côté de ces voyages mais nous laisser comme Kabila le faisait à tout moment tantôt il disparaît tantôt il vous dit qu'il était déprimé qu'un moment donné il se rétracte il revient encore avec des barbes blanches plutôt ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays les pays ce n'est pas vous seul les pays c'est la population tout à l'intérieur vous voyez c'est un mandat que vous avez réussi vous devez faire les rapports à tout moment c'est comme ça qu'on appelle la vraie gestion la vraie gestion de la reste publique contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Chibambé mais changeons de registre il y a encore un autre sujet qui défraie la chronique actuellement c'est cet incident à l'aéroport d'Injili où le cardinal Fridolé Ambongo a été privé de protocole Isuel Emmanuel Chibambé le cardinal Ambongo a subi un traitement dégradant votre analyse je voudrais d'abord faire un recadrage parcimonieux toujours comme d'habitude c'est très important vous avez été dans tout le plateau de télévision claironné décrié le chef voyage il voyage est-ce que maintenant la question est celle-ci de savoir est-ce qu'à chaque fois quand le chef voyageait il vous communiquait mais ça vous fait très mal lorsqu'on parle de voyage du chef non non c'est un nom public quand même écoutez ça me fait mal c'est un président de la république qui il y a toute l'attention de la population angloise je peux me la répondre oui ça ne me fait aucun mal mais seulement ça m'intrigue je vais savoir pourquoi les amis s'attardent sur cette question cher ami nous sommes nous sommes nous sommes dans un état de guerre capé cela dit tout à l'heure le chef ne peut pas être comme ça à la merci de tout le monde nous sommes agressés par un autre pays étranger voilà pourquoi on doit surveiller aussi les déplacements de notre chef s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît surtout en cette période de guerre c'est pour s'il y répondre oui répondez à la question nous sommes dans un état de guerre à chaque déplacement du chef d'état il ne faut pas qu'il se donne le choix communiqué c'est ça aussi la stratégie je suis un expert en communication excusez-moi peut-être que ça ça va paraître comme une prétention mais en tout cas c'est ça ma qualité oui et je maîtrise je présume que je le maîtrise on ne peut pas tout le temps communiquer il a dit tout à l'heure trop de communication tu la communication quand on dit ça c'est la communication ce n'est pas seulement communication de parler non pourquoi c'est là où moi ça taraude mon esprit pourquoi les compatriotes voulaient à tout prix que les chefs communiquent il y a quelque chose ça c'est un indice moi on m'a appris un indice c'est un fait perpétuel c'est un fait perceptible qui cache un autre effet qui n'est pas directement perceptible ça c'est un indice donc voyez maintenant c'est qui est derrière l'indice c'est quoi il faut leur poser la question parce que ça c'est tout comme on l'a averti qui doit se poser cette question pourquoi nos amis les tout derniers voyants du chef d'état ils ont voulu a priori que le chef communique donc c'est long c'est long c'est long il y a un problème il y a un complot il y a un complot où on dit de toute pièce contre le président ce n'est pas exclu ce n'est pas aussi exclu mais on se pose des questions en tant que des personnes averties répondez maintenant nous sommes en train de mettre des enquêtes savoir qu'est-ce qui cacherait derrière cela cette envie là de savoir où a été le chef d'état nous devons savoir votre réplique s'il vous plaît à la question répondez à la question à mon ami Pompon Anjoli par rapport à ce que vous avez appelé un incident parce que c'est toujours vous de la presse je vois dans nos médias sociaux on est en train d'alimenter comme s'il y avait comme si on a connu un péché de lèse-majesté non cher ami la salle pour votre gouverne moi c'était le dimanche j'étais j'étais en plein en plein culte je vis également dans les réseaux sociaux et en sortant de l'église je vis des réseaux s'enflammer je me suis dit je dois m'imprégner j'ai également activé mes sources en tant qu'ancien journaliste j'ai appelé certaines autorités de la RVA j'ai aussi des amis qui travaillent vous aborde même de l'aéroport j'ai confronté plusieurs sources on me renseigne que le palais le salon VIP le salon VIP de la présidentielle était en état de fermeture pour réhabilitation depuis le jeudi je me répète c'était depuis le jeudi la semaine passée que le salon VIP ça ce sont des informations que moi j'ai recueillies en tant qu'un ancien journaliste j'ai recoupé l'information et j'ai compris où j'ai la vérité alors le cardinal Véné on lui a même dit que non en tout cas ça ne serait pas possible que vous fassiez possession de de jusqu'au du salon au salon au salon VIP il faut aller au salon ordinaire comme tout le monde parce que même les officiels de l'état n'ont pas eu accès au salon VIP il n'y a pas que le cardinal mais pourquoi les gens veulent dramatiser il y a même des conseillers il y a même un haut représentant du chef d'état dont j'étais le nom qui lui aussi n'avait pas aussi accès au salon VIP et même les chefs de l'état moi j'ai dit c'est le chef il est rentré il y a 48 heures vous voyez donc et puis il ne faut pas comparer le chef d'état avec des couilles d'âme le chef d'état c'est le chef de l'état il y a des mesures exceptionnelles pour un chef d'état donc il a des qualités il a des privilèges qu'aucun n'a non il ne faut pas faire cette compréhension et malencontreuse d'ailleurs donc ce n'était pas un drame le cardinal c'est un citoyen comme tout le monde c'est un congolais comme tout le monde si les lieux n'étaient pas n'étaient pas usuels en ce moment là donc on ne peut pas dramatiser vous voyez donc on lui avait renseigné que vous ne pouvez pas prendre place au salon VIP pour des raisons de réhabilitation vous pouvez vous diriger au salon ordinaire comme tout le monde parce qu'il y a eu même des autres personnalités du pays qui n'avaient pas pris par place au salon VIP mais comme on veut noyer son chien comme on veut toujours donner la faute à l'autre qu'est-ce qu'on fait on dramatise au cardinal et ceci et ceci voilà l'esprit congolais donc c'est un non-événement même si même moi je serais parti là-bas j'allais trouver ça normal qu'on puisse m'envoyer au salon ordinaire le salon VIP de la présidence était fermé pour les raisons des réhabilitations point barre John Cabessa il y a eu une réaction après cet incident du cardinal à l'aéroport il y a eu l'archidiocèse de Kinshasa qui a eu à réagir qui qualifie cela d'un manque de respect faudra-t-il admettre qu'un tel manque de respect envers un nom d'unitaire de l'église catholique qui est le cardinal Fridolin en Bongo est non seulement regrettable mais également préjudiciable à l'image de notre pays qui est la république démocratique du Congo merci beaucoup cher Edi Kabea je crois en rapport avec ces sujets une fois de plus je salue d'abord le travail mené par trois structures citoyennes des structures qui ont eu à contribuer une fois de plus à l'apaisement et de ce qui se passe en tout c'est à dire je cite ici la DIPOL la dynamique de politologue du Congo avec cet instrument stratégique également d'évaluation et de monitoring des débats politoscope avec également l'audience que les chefs plutôt les chefs ou également les patrons de la communication qui ont accordé à la team précisément les cas et consorts et aussi à l'OSPC c'est l'organisation pour la société civile pour la paix au Congo et à la réserve de la république je prends les trois structures la DIPOL l'OSPC et puis la réserve de la république pour essayer de mettre mon point de vue comment ces trois structures ont pu contribuer avec carrément des avis assez équilibrés mais aussi qui renforcent qui consolident exactement notre cohésion donc en force à ces trois structures ça méritait également d'être applaudi la DIPOL l'OSPC et la réserve de la république mais en lisant les communiqués de l'archidiocèse de Kinshasa vous allez lire exactement quelque part au dernier paragraphe l'abbé Ciel Klein m'avait dit c'est si ça sera dommage que si ce traitement fait suite à ces prises des positions prophétiques notamment son homélie de la nuit et des pâques qui interpellent toutes les personnes impliquées de quelque soit de cette manière de la crise qui se vit actuellement dans le pays en prenant la communauté tant nationale qu'internationale à témoin c'est à dire l'archi-ancelerie nationale invite le fidèle donc quand je lis cela moi je fais l'analyse avec des faits au délai de ce qui est des faits on recoupe les informations on voit les ramifications ici le communiqué exactement de l'archidiocèse de Kinshasa stipule ou carrément dit carrément les traitements on a compris au délai de ce qui s'est passé il y a un traitement moins respectué sur base une fois de plus des déclarations tenues par en bongo lors également de la nuit parce que ce n'est pas moi c'est les communiqués donc c'est à dire Emmanuel Tchibambé permettez-moi 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 il a eu à éventuer s'il vous plaît s'il vous plaît mon général Emmanuel Tchibambé il n'est pas toujours ici si Emmanuel Tchibambé permettez-moi d'évoquer permettez-moi d'évoquer ça vous permettra d'affiner votre réflexion juste un élément nous sommes des intellectuels comment chaque fois lorsqu'il y a un problème qui se passe il n'y a même pas une enquête directement le communiqué vous donne le fait et la cause cher ami vous êtes un spécialiste en communication vous comprendrez avec moi que c'est ça la tendance et l'esprit même de ceux-là c'est très bien répondez-moi tu veux être ou juste j'étais la faute très bien Emmanuel Tchibambé protégez-moi non mais c'est pas normal je n'avais ma protection c'est pas du tout normal à chaque fois quand on parle quand on parle d'un bongo vous sentez comment Emmanuel Tchibambé est sans flamme je comprends au moins protégez-moi des démons on a délivré Emmanuel Tchibambé comme on a eu ces communiqués de la chancellerie c'est du torchon c'est du canular tout simplement quand on a eu les communiqués de la chancellerie de la même manière ça aurait dit être de bonne loi cher Emmanuel Tchibambé qu'on a eu aussi un communiqué de la DGM ou de la RVA ou des services également affilés à l'aéroport pour éclairer le fait comme on n'a pas eu les autres communiqués laissez-nous nous contenter exactement de ces communiqués mais c'est fait c'est fait Emmanuel Tchibambé si je suis un spécialiste également en la matière c'est-à-dire je ne me base que sur le fait si vous avez un communiqué des services affilés à l'aéroport vous pouvez nous donner mais sinon on risque de se fier des versions qu'Emmanuel Tchibambé donne qui a raison qui a vu cela on a fait quoi à Ambongo maintenant je précise ceci les cardinales aussi avec le FUGEL on ne doit pas considérer ça comme un fait qu'on doit se lamenter sur la face publique et les cardinales c'est un citoyen aussi mais je dis un citoyen qui mérite de la dignité on ne peut pas les traiter comme un Congolais lambda les traîner parce qu'il ne faut pas oublier Ambongo aller rond parmi les cardinaux qui font partie de la composition du gouvernement des neuf cardinaux au niveau mondial c'est un cardinal mais je l'ai dit c'est un cardinal point barre que ça vous effraye pas c'est un cardinal point barre laissez-moi quel niveau c'est un cardinal par là je l'ai dit par là je l'ai dit une fois de plus les catholiques aussi ne doivent pas commencer dans la fixation toutes ces qualités c'est un cardinal j'ai dit ceci ils s'enflamment à chaque fois on touche à leur peur spirituelle c'est aussi un film je suis catholique servant d'ailleurs moi je sais j'ai dit ça m'appelait Manuel c'est mon nom de baptême et dit ça fait des années et maintenant tu vas mais ne vas pas à l'église mais lui permettez-moi de continuer qu'est-ce qui ne va pas d'ailleurs ce ne sont pas tous les catholiques qui sont de quoi je dis c'est ceci je comprends je suis catholique mais qu'est-ce qui ne va pas s'il vous plaît laissez-le c'est un coeur spirituel on doit d'abord le respecter non mais il t'aim l'image de mon église je ne peux pas être un féodin je suis également catholique je suis de la commission moi je suis averti mais laissez-moi un féodin jusqu'à ce point Emmanuel s'il vous plaît Emmanuel tu vas me dire Emmanuel tu vas me dire je pense que il est un féodin c'est un féodin c'est un féodin c'est un féodin Emmanuel tu vas même vous arraciner Emmanuel vous avez eu le temps de parler s'il vous plaît j'avais dit les mecs je vous avais compris exactement s'il est un féodin catholique il ne doit pas faire ça son cardinal non c'est des trop si je le fais ce passage c'est des trop j'en ai marre et c'est des trop c'est pourquoi je me suis éclaté je me suis éclaboussé oui et j'en ai droit mais pensez-vous exactement ce genre de traitement je l'ai dit c'est un père spirituel nous l'avons dit de toute manière il ne nous comprend pas alors il faut que nous le disons sur le place publique et la même manière aussi quand les autres diront de toutes les manières possibles de manière assez claire on dit c'est un père spirituel on doit le respecter et par là on doit le dire aussi Emmanuel Chibambé on doit pas respecter à tout prix si on dit quelque chose au cardinal on fait un mouvement j'ai dit c'est un comble il doit mériter le protocole et presque de tout le monde voilà ce qu'on pouvait dire je comprends qu'Emmanuel va accréer l'attention sur ces et de là on va continuer pour la réaction on doit féliciter c'est là on veut le peu parler des esprits anti-ambourg le cardinal a été soumis à un traitement inapproprié qui n'a pas été ni contre je crois bien de son statut de cardinal ni encore moins de son passeport diplomatique lors de son départ pour Rome votre analyse merci moi je crois que je demanderais à mon parti que j'ai tant milité l'IDPES à lire ce livre vous êtes aussi de l'IDPES je suis mais pas ils sont tous anciens de là il y a de nos qui sont restés je demanderais à José Chekabouya et puis à tous les cadres de l'IDPES de lire cet ouvrage là les pauvres et les noirs c'est à dire que si vous lisiez les différentes étapes depuis la création de cette société moderne même avant la guerre entre l'église et la politique l'église sort toujours vainqueur mon bout a tenté ma mère a marché elle a failli mourir je crois à 1990 si j'ai une bonne mémoire à la marche des chrétiens elle est encore toute jeune papa a fâché Cyrènes pour dire à Mobutu vous devriez changer votre façon de faire la politique Mobutu s'est entêté et à 1997 vous avez fait comment il est sorti dans la petite porte Kabila les fils arrivent il a commencé avec ces terrains là des quiproquos des malentendus entre l'église catholique jusqu'à tuas les soeurs religieux et l'église a sacrifié ces messes il y a 3 messes chaque dimanche 4 messes des 6 heures des 11 heures des 9 heures des 11 heures des 12 heures l'église a sacrifié toutes les messes pour avoir qu'une seule sans offrande mais à la fin des prières c'était rien que la prière et la prière on priait sur Kabila et toutes les églises sur l'étendue de l'ADC ont sonné au même moment la cloche pour dire à Kabila de partir Mosse Mouadi la guerre a changé de dimension il y a maintenant l'aspect spirituel vous savez comment Kabila est parti et c'est bang I.D.P.S. était toujours aligné derrière l'église catholique depuis longtemps je vais réagir juste après il y a trop des quiproquos il faut tenir en compte je vais prendre mon temps je vais réagir le rôle d'église catholique en RDC il ne faut pas comparer la RDC comment la société congolaise est volie par rapport aux sociétés occidentales l'occident oui il y a la présence de l'église catholique mais les plans si les plans sociaux il y a quand même de l'équilibre vous voyez donc il n'y a pas un écart entre les pauvres et les riches chez nous il n'y a qu'une seule classe il y a des riches et puis des pauvres et des pauvres vraiment pauvres vous voyez et l'église a cette facilité de lire la pauvreté parce que juste en comptant les offrandes vous voyez non il y a quand même quelque chose qui ne va pas au delà de tout au delà de ça plutôt l'église catholique est représentée dans les coins de la république il y a l'absence de l'état je vous ai dit à Malou qu'ici il était absent mais l'église catholique a des églises des circuits mais la manière dont Fidola Mbongo tire à bouler roue sur le gouvernement cela ne rencontre pas l'assentiment des autorités je vous ai parlé des faits Malou jusqu'à ce qu'il y a Mboutou à confisquer la maison officielle des cardinaux pour donner sa instructive qui est le conseil de la genèse c'était la maison des cardinaux et à chaque fois que Mboutou passait sur les boulevards le cardinal Mboutou a lui donné les taux c'était un type de respect donc Mboutou Mboutou c'est un monde de conflit donc lorsque vous mettez vous foulez vos pieds il faut déjà mettre nous en sciences politiques c'est comme ça que les profs nous disaient surtout mboutou c'est un monde c'est un monde donc tu prends ton coeur tu mets ça dans ta poche tu prends ton cerveau tu le mets ici parce que le cœur est un sentiment le cerveau a une raison c'est-à-dire il faudrait éviter d'entrer en guerre avec cette église ce n'est pas important cardinal l'actuel cardinal il est le conseiller papo les neuf conseillers du pape il est le représentant de l'église catholique en Afrique il est le cardinal vous savez pourquoi au Congo-Braza il n'y a pas de cardinal là-bas du fait que le pouvoir politique a tué un cardinal il y a eu une sanction jusqu'à aujourd'hui et il faut contextualiser les histoires ce n'est pas important à un parti comme l'IDPS surtout pour chiter vous savez la création de l'IDPS 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 est créée sur les cendres de la dictative et sur les 10 recommandements de l'IDPS il faudrait voir tout le recommandement que l'IDPS a fait à cette époque elle est entrée dans piété ça aujourd'hui l'IDPS a prononcé la liberté d'expression l'IDPS a prononcé la démocratie le moment où tu vois là il y a des signaux systémiques de la dictative pam 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 il faut les lire vous allez comprendre que tout ce qui a été dit par l'IDPS c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui donc c'est pas intéressant et c'est une déception vous savez si vous êtes décis par votre propre amour c'est une grande déception eux et le bas même qu'on vote alors ce n'est pas intéressant à un parti que nous on a cru à ça et aujourd'hui moi je suis catholique j'ai failli être un sambo vous croyez et je ne perds je n'accepterai jamais peu importe ma casquette politique à un politique de jouer avec une église qui m'a tout donné j'ai eu mon diplôme d'état dans une église catholique j'ai fini l'iniquité c'était une université catholique vous les savez donc je n'encouragerai pas aux politiques je demanderai au président de la vie je sais que ce n'est pas le son des services mais ne les plie les référents il n'y a pas de réhabilitation je crois que nous sommes arrivés nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission c'est très important c'est très important l'idée pèse a foutu en moule c'est très important les recommandations qu'il a eu demandées auprès mes deux amis en face catholiques comme vous comment ? catholiques comme vous mes deux amis en face anciens les transfiches de l'idée pèse je vais arriver par là mes deux amis en face pompon jolly john cabessa ont vanté ici qu'ils fument ils fument ils fument des anciens de l'ue de pèse malheureusement moi je constate qu'ils ont fait de l'école boucheronnaire à l'ue de pèse malheureusement malheureusement ils n'ont pas assimilé les cours la leçon la doctrine dans l'ue de pèse lorsque vous faites une comparaison illicite vous dites je crois que c'est c'est proposé cabessa disons que on ne fait pas la guerre avec l'église d'abord l'ue de pèse n'est pas en guerre avec l'église il faut d'abord expurger ça deuxièmement quand l'église en 92 combattait avec la marche des chrétiens tout consorts mon confrère il y en a également participé moi j'étais encore trop gêne quand l'ue de pèse quand l'église à l'époque combattait le président de l'autre parce qu'il y avait une dictature enracinée et envenimée ça c'est tout à fait normal quand l'église combattait monsieur kabila parce que kabila nous avait fait montre de ça le véléité de votre dépasser le dilemme limite de son mandat mais avec l'ue de pèse notre pouvoir nous sommes en plein mandat vous nous reprochez de quoi pour que vous soyez nous dites nous nous sommes en plein l'ue de pèse le problème de chisécrède est en plein mandat pourquoi vous combattez chisécrède le pouvoir d'ailleurs pourquoi t'en gouverne l'ue de pèse n'est pas en guerre avec l'église il n'est pas en guerre avec l'église mais pourquoi l'église fait à tout prix en tout cas en tout cas l'église fait à tout prix c'est pas les individus attendez et du kabila c'est l'individu je comprends c'est pas toute l'église c'est pas toute l'église nous sommes en guerre à la fin de cette émission Emmanuel Chubambé où j'ai compris vous n'avez pas au moins j'ai compris vous n'avez pas aussi bien assimilé c'est que c'est l'esprit non c'est juste parce que l'esprit de l'église c'est pas d'aujourd'hui deuxième élément nous devons beaucoup de respect j'ai dit beaucoup de respect beaucoup de respect également à l'église catholique c'est ainsi je vous rappelle qui a manqué de respect à l'église catholique en tout cas qu'on peut se lire les rapports il faut savoir la malgarde entre l'église et l'église on ne peut pas s'en arriver à la fin vous n'avez pas l'église sans arriver à la fin vous n'avez pas l'église c'est l'église c'est l'église on n'a pas pu aborder certaines questions tout au début de cette émission nous sommes arrivés à la fin de cette émission réalisée par Moro Jambé de Montsiri je salue mon ami le docteur Anelka Katamboa au nom de l'équipe technique et de l'équipe rédactionnelle du canal Congo Télévisions je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bon sur des programmes sur le canal Congo Télévisions aujourd'hui